Le contexte français dans le secteur de la construction depuis une vingtaine d'années a évolué selon trois tendances majeures. Il faut désormais souvent détruire d'anciens bâtiments avant de pouvoir reconstruire du neuf, tenir compte de la législation environnementale qui s'est renforcée et enfin s'adapter à une concentration démographique tournée vers la ville. Le cas de l'Azac VMC de Givor est exemplaire. L'entreprise Ménard y est intervenue en 2009-2010 après le démantèlement des anciennes usines de verre. Sa mission était d'y mettre en œuvre ces solutions de fondation basées sur les techniques d'amélioration de sol. Les techniques utilisées chez Ménard sont des techniques qui datent des années 70. En soi, pour la majorité d'entre elles, elles ne sont pas véritablement novatrices. Par contre, elles ont un avantage de robustesse, c'est-à-dire qu'elles sont connues. Et pour des solutions comme celle qui est développée sur l'Azac de Givor, l'objectif est de trouver un compromis de robustesse, d'efficacité et donc en fait un coût. Le site était anciennement occupé par des usines de verre qui, historiquement, étaient même à l'origine les verreries royales, donc 100 ans de production d'industrie. Donc ce site a été fortement impacté par son passif industriel, par son activité. Et nous, on est intervenu pour remédier finalement à la conséquence de cette activité industrielle séculaire. Dans le cadre de l'évolution actuelle, il y a de plus en plus de projets qui se déroulent en ville. On est concerné par l'impact de nos ateliers, des vibrations générées par nos ateliers sur les avoisinants. Et dans ce cas spécifique de Givor, du chantier de l'Azac de Givor, il y a la cheminée, l'ancienne cheminée d'usine. Il y a juste à côté du projet, en particulier, les ponts de la SNCF. Sur l'Azac de Givor, on utilise le procédé du compactage dynamique, qui est un procédé qui permet de renforcer les terrains sur 10 à 15 mètres de profondeur, tout en limitant, comme le demandait l'arrêté préfectoral, les travaux d'excavation qui étaient limités à 2 mètres. Cette solution consiste à renforcer les sols depuis la surface, en imprimant une énergie dès la surface du terrain pré-traitée, et jusqu'à une profondeur donnée. Il faut imaginer la masse qui tombe de 20 mètres de haut, atterrit sur le sol, s'enfonce de 2-3 mètres, et en répétant l'impact à plusieurs reprises, on va réussir à créer un cratère de plusieurs mètres de profondeur. Après, on comble, etc. C'est de cette façon qu'on arrive à améliorer le sol pour les futurs projets, pour qu'ils puissent se construire en fondation normale. Le gros enjeu du compactage dynamique en site urbain, c'est vraiment la maîtrise des nuisances qu'on va générer. Le premier type de nuisance, juste pour le citer, parce que ce n'est pas une vraie problématique, c'est le bruit. Les gens, quand ils voient le matériel, pensent que ça fait du bruit, mais ce n'est pas le cas. Le seul bruit, c'est le bruit du moteur thermique de la grue. Ce n'est pas vraiment une nuisance. La vraie nuisance qui, pour nous, représente un enjeu technique, c'est la maîtrise des vibrations qu'on génère. Quand on compacte, quand on laisse tomber quelque chose sur le sol, ça crée une vibration. Donc là, vous imaginez bien qu'en levant une masse qui va faire 30 tonnes à 20 mètres de haut et en la laissant tomber, ça crée un impact par terre, sur le sol. Enfin, ça génère des vibrations. Donc pour nous, l'enjeu sur ce site, en milieu urbain, en général, c'est la maîtrise de ces vibrations. Et voilà, ils ont commencé ici, là, ouais, et puis après, ils ont fait tout le tour, quoi. Puis après, jusqu'au fond, là-bas, ils ont fait tout le terrain. J'ai pourvu de poussière, nous, on n'a rien senti, à part que ça nous ébranlait les murs, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il y a eu des traces dans les murs de ce qu'on appelle des fissures, un peu ? Non, non, non. C'était pour mes champs. Lorsque le premier seuil interne à l'entreprise de niveau de vibration est atteint, on sait qu'on s'approche du seuil qui nous est imposé. Et à ce moment-là, on ajoute nous-mêmes des dispositifs spécifiques pour atténuer davantage les vibrations générées ou augmenter leur atténuation dans le sol. Donc ça peut être des lâchers de masse de hauteur inférieure. Ça peut être changer de masse pour avoir des masses qui génèrent des signaux un peu différents. ça peut être des dispositifs d'atténuation réalisés dans le sol qui permettent de stopper les ondes émises. Le site de Givor, on peut se représenter de la façon suivante. C'est environ 80 000 m2 à peu près plat, ce qui représente à peu près 8 terrains de foot, avec un environnement urbain complexe, notamment au nord, on a le Gier, bordé par des petits immeubles de 5-6 niveaux environ. La cheminée du site, de l'ancien site qui doit être conservée, qui elle est complètement sur la zone de travaux. Ensuite, à l'est, on a le pont SNCF, donc très trafiqué, surtout du trafic de marchandises. Mais en fait, ce pont surplombe perpendiculairement un autre ensemble de voies SNCF, qui sont des voies touristiques, qui desservent notamment la gare de Givor, qui est à proximité immédiate du chantier. L'entreprise Ménard devait procéder à un compactage dynamique. Et donc, nous, la SNCF, on voulait avoir des garanties par rapport à nos installations. C'est-à-dire que, bon, passer un certain seuil, et bien, ça risque de provoquer des dégâts dans nos sous-sols, enfin, surtout, géométrie de la voie. Donc, vous avez la voie, là, une géométrie qui est bien, avec des prescriptions bien définies. Les ouvrages, donc, c'était les culés du pont. Donc, il y avait deux culés qui étaient concernés. Donc, on a mis des capteurs vélo-symétriques pour pouvoir comment réagissaient les culés en fonction des vibrations. On a mis aussi des capteurs sur le poteau caténaire, sur armoire électrique. On a le poste, également, le poste, là, de Givorville, le poste d'aiguillage. Nous avons travaillé en collaboration étroite avec la SNCF sur ce projet. Et ça m'a permis de prendre conscience que les travaux de compactage dynamique pouvaient être réalisés à 10, 15, 20 mètres de leurs ouvrages parmi les plus sensibles. Ce qui n'était pas forcément acquis, initialement. Parmi les autres avoisinants, surveillait de près, durant l'ensemble du chantier, l'ancienne cheminée de la verrerie. C'est un accéléromètre, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet de mesurer des oscillations sur trois axes. On imagine une bille en métal, mais dans du mercure, qui bouge selon les vibrations sur X, Y et Z. Le miroir servait, en fait, de contre-mesure. Ça servait de réflexion visée laser pour mesurer la distance et l'angle via un théodolite. Avec son passé industriel long de deux siècles, ce site de la ZAC VMC est inévitablement marqué en profondeur par l'exploitation des verreries qui étaient installées. La société d'économie mixte Jivor Développement, gestionnaire du site, a souhaité d'ailleurs conserver comme vestige de ce passé, cette cheminée en briques qui est de plus de 50 mètres de haut. Après avoir fait démanteler les anciennes usines, le chantier confié à Ménard consiste alors à purger les fondations et compacter les terrains pour une exploitation commerciale future. Dans le cas de la ZAC de Jivor, les études ont mis en évidence une pollution différente en fonction des zones et donc du coup différente en fonction des installations qui étaient construites. Donc on peut imaginer que telle ou telle installation utilisait tel ou tel produit en fait. Un des aspects nouveaux de l'intégration des contraintes environnementales dans les travaux modernes est directement lié aux attentes du Grenelle de l'environnement sur la réhabilitation des friches industrielles. C'est-à-dire que dorénavant, quand on a un projet de fondation, on doit aussi prendre en compte, même si ça n'est pas demandé ainsi, mais c'est une attente du client, on doit prendre en compte des contraintes environnementales. Alors ces contraintes se déclinent à plusieurs degrés. Ça peut être soit composé avec un passif environnemental, c'est-à-dire une pollution des sols, qui n'est pas forcément amené à produire une dépollution massive des terrains dans la masse. Ça peut être simplement de composer, c'est-à-dire limiter les contacts des occupants avec les sols en place. Donc ça fait des dispositions simples et ça peut aller jusqu'à des traitements lourds qui vont consister à baisser la concentration des polluants dans le sol pour la rendre compatible avec le risque sanitaire tolérable pour les individus. Ainsi, Ménard répond à une demande en constante évolution par son expertise en matière de procédés d'amélioration de sol et fonde des terrains toujours plus solides pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada